— Alors je dis 3 mots de présentation de Geoffrey, de Geoffrey Barach, dont je dois dire que c'est lui qui a dirigé mon habilitation à la direction de recherche, qui a travaillé avec Ricoeur à Chicago et aussi à Nanterre. C'est là que tu as fait ton doctorat. Qui a beaucoup travaillé sur Heidegger et le sens de l'histoire, avec deux éditions et d'autres ouvrages et articles, avec beaucoup d'autres ouvrages et articles sur Heidegger, qui a travaillé aussi sur Casserère. Et ça, je trouve ça intéressant. Et qui travaille aussi beaucoup sur la mémoire collective, le passé historique, les politiques de l'histoire, etc. À gérer en gros. Voilà 3 points d'appui. Il y en aurait bien d'autres. Il enseigne à l'université de Picardie, à Amiens, mais aussi à beaucoup d'autres endroits où il a été successivement et régulièrement en Israël. Autour de Ricoeur, je voudrais signaler quand même qu'il a été un des premiers à diriger des ouvrages, des recueils collectifs, notamment un avec Mireille Elbracio sur la sagesse pratique dans les années 90, un colloque qui avait eu lieu à Amiens. Un autre, la revue de Métaphysique et de Moral en 2006. Le numéro de Cité, numéro 33, en 2008. Voilà. Donc pas mal de travaux autour de Ricoeur. J'arrête de parler. Comme ça, j'ai donné l'occasion à quelques-uns de nous rejoindre. Et, Jeffrey, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'est la position ? Ça marche, oui. Oui, d'accord. Je suis très honoré d'être ici. Je remercie très féleureusement les organisateurs du colloque de m'avoir invité. Je vais donc parler de l'interprétation de l'histoire chez Ricoeur et notamment de la réalité du passé historique. Et bien entendu, à la fin, j'arriverai à la question de Heidegger. Et la question principale, donc, concerne ce que nous entendons lorsque nous nous référons à la réalité du passé historique. Par-delà le laps de temps qui correspond à l'époque contemporaine, le passé historique concerne les sources documentaires et autres traces d'action et d'événements d'une période révolue, maintenant hors de la portée de toute mémoire vivante. La question concernant la réalité du passé historique porte à la fois sur son statut en tant que passé, son caractère d'être passé, et sur le sens de la continuité de son existence dans et pour le présent. Au cours des dernières décennies, la question concernant la réalité du passé historique a suscité un renouveau d'intérêt non seulement dans le domaine de l'historiographie ou de la théorie de l'histoire, mais surtout dans le domaine de la critique littéraire. Une tendance est manifestée dans ce dernier domaine qui porte à souligner l'aspect rhétorique et littéraire de la représentation historique. Dans son expression la plus extrême, elle conduit à estomper la distinction entre la représentation historique et le récit fictif en littérature. Au-delà d'une simple recherche de similarité entre les productions de la littérature et de l'histoire, la comparaison entre les deux modes de représentation met ainsi en doute la prétention de l'historien de faire apparaître la réalité du passé historique. Ce courant enceptique a en même temps suscité une contre-critique chez un certain nombre de philosophes et d'historiens. À travers l'analyse de la différence spécifique entre la représentation historique et la fiction en littérature, cette contre-critique vise à identifier en quel sens l'historien pourrait légitimement prétendre, même de manière limitée, recouvrer ce qu'on pourrait appeler la réalité du passé historique. Donc, dans l'analyse qui suit, j'examinerai la réponse que Paul Ricoeur donne à cette question. Et en même temps, mon but ne sera pas de faire une exégèse de sa théorie de l'histoire, mais plutôt de soumettre sa conception de la réalité du passé historique, telle qu'il a élaborée dans les différentes périodes de son œuvre, à l'examen critique. La question concernant le rapport entre la représentation historique et la fiction et le problème que soulève ce rapport pour la question de l'historien, pour la prétention de l'historien à saisir la réalité du passé historique, fait l'objet d'un débat passionné depuis les années 1970. Néanmoins, la tendance à comparer la fiction avec la représentation historique afin de porter le soupçon sur la prétention de l'historien n'est pas récente. Au XVIIIe siècle, par exemple, au moment de l'émergence du roman moderne, de telles comparaisons ont souvent véhiculé ce que l'on a traditionnellement appelé le pyrrhonisme historique. Denis Diderot, par exemple, dans son éloge du romancier anglais Samuel Richardson, écrivit « Oh Richardson, j'oserais dire que l'histoire la plus vraie est pleine de mensonges et que ton roman est plein de vérité ». Et Jean-Jacques Rousseau, en émettant une opinion semblable à écarter les écrits des historiens modernes du programme d'éducation élaborés dans son ouvrage Émile. En comparant les ouvrages d'histoire avec ceux de la fiction romanesque, Rousseau a pu écrire dans le livre 4 d'Émile, je le cite, « Je vois peu de différence entre ces romans et vos histoires, si ce n'est que le romancier se livre davantage à sa propre imagination et que l'historien s'asservit plus à celle d'autrui ». Au début du XIXe siècle, une forme de scepticisme similaire et très influente concernant la prétention de l'historien à représenter les faits réels du passé a été articulée dans une perspective philosophique par Arthur Schopenhauer dans son ouvrage « Le monde comme volonté et comme représentation ». Schopenhauer a mis l'accent sur la singularité irréductible des faits qui, dans leur nombre infini, échappent aux efforts de l'historien de leur imposer un ordre conceptuel. Plus d'historiens cherchent à cerner la singularité des faits au moyen de concepts généraux, plus ils s'éloignent de leur réalité. En revanche, les représentations historiques qui visent à la singularité dans l'espoir de saisir la réalité des faits, notamment lorsqu'il s'agit de biographie ou d'autobiographie, sont condamnées à l'incertitude dans l'organisation du récit étant donné la vaste multiplicité des faits et la contingence qui marque le rapport. Cependant, ces récits biographiques et autobiographiques constituent pour Schopenhauer le genre le plus intéressant de l'histoire, puisque c'est tout particulièrement ici que l'histoire se rapproche du roman. Enfin, Nietzsche, à partir de sa manière singulière de comparer la représentation historique avec le roman, a lancé le défi le plus radical à l'égard de l'entreprise historiographique. Sa critique bien connue visait les méthodes modernes de réflexion historique qui reflétaient à ses yeux une orientation de la pensée moderne vers le passé, qui masquait son incapacité à mettre la pensée au service de la vie en vue de créations futures. Dans la perspective de ce qu'il prenait pour des exigences vitales, Nietzsche n'hésitait pas à identifier la tâche de la réflexion historique, moins avec la recherche de la réalité des faits qu'avec un élan créatif capable d'adapter les faits à la force plastique de l'imagination. C'est seulement, écrit-il, quand l'histoire supporte d'être transformée en œuvre d'art, de devenir un produit de l'art qu'elle peut conserver des instincts et peut-être même éveiller des instincts. Dans le deuxième des inactuels. À une époque plus récente, de nouvelles expressions du scepticisme historique se sont manifestées au cours des années 70 et 80, à la suite du célèbre tournant linguistique post-structuraliste. Ce mouvement a pris pour son point de départ la distance entre la signification linguistique et la réalité des faits à laquelle elle vise afin d'avancer l'hypothèse d'une radicale incapacité du discours historique dans sa tentative pour cerner le passé historique. Le récit historique, selon cette hypothèse, par le langage même qu'il emploie, produit la signification qui ne fait que projeter sur le passé. « Il n'y a pas de fait en soi », comme écrit Roland Barthes. Toujours, il faut commencer par introduire un sens pour qu'il puisse y avoir un fait. Et il en conclut « Le fait n'a jamais qu'une existence linguistique ». Cette même phrase « Le fait n'a jamais qu'une existence linguistique », sert d'épigraphe pour la collection d'essais de Hayden White, « The Content of the Form, Narrative Discourse and Historical Representation », un fait que Paul Ricoeur note dans son analyse de ce thème dans la mémoire de l'histoire l'oublie. Et en effet, elle touche au cœur du problème du scepticisme historique dans sa forme actuelle. Toutefois, la phrase de Roland Barthes est ambiguë. D'un côté, il tenait à souligner le fait que les actions et les événements, pour être rappelés et communiqués à autrui, doivent nécessairement assumer une forme linguistique qui simplifie leur complexité réelle. En les déplaçant de la multiplicité sensible de l'expérience immédiate aux catégories générales du langage, leur réalité est obligatoirement transformée. Cependant, comme Ricoeur le rappelle à juste titre, dans un essai de 1994 intitulé « Les philosophies critiques de l'histoire, recherche, explication, écriture », puis à nouveau « Dans la mémoire l'histoire, l'oubli », le défi de Roland Barthes ne se limite pas à ce constat. Son radicalisme va bien plus loin. Puisque selon lui, la réalité du passé historique se situe à un niveau entièrement extra-linguistique, le discours de l'historien ne peut jamais l'atteindre. En mobilisant la théorie linguistique du référent, du signifiant et du signifié de Saussure, Barthes affirme que l'historien tend à oublier le statut extra-linguistique du référent réel en mettant à sa place ce qui est linguistiquement signifié. Loin de retrouver la réalité des faits, l'historien, par un acte de l'imagination, constitue lui-même ce qu'il prend pour réel. Au moyen de son discours, selon Barthes, l'historien peut, dans le meilleur des cas, produire un effet du réel, c'est-à-dire l'impression illusoire que ce n'est pas ce qui a été reconfiguré au moyen du langage, mais le passé lui-même qui est l'objet du récit. Le passé réel, cependant, est radicalement différent du discours à partir duquel l'historien le décrit. En effet, le travail de l'imagination qui organise le discours de l'historien produit un résultat qui n'est pas moins fictif que les histoires racontées dans le roman. Comme Barthes le note dans ses essais « Le discours de l'histoire et les faits du réel », la prétention illusoire de l'historien de recouvrer la réalité du passé historique révèle, en dernière analyse, moins une vérité du récit que son statut comme expression idéologique de l'époque de l'historien lui-même. Je le cite. « Le discours historique est essentiellement élaboration idéologique, ou, pour être plus précis, imaginaire, s'il est vrai que l'imaginaire est le langage par lequel l'énonçant d'un discours, entité purement linguistique, remplit le sujet de l'énonciation, entité psychologique ou idéologique. » Le défenseur américain, d'un type similaire de théorie sceptique, Hayden White, a reformulé les idées principales de Roland Barthes dans la perspective d'une théorie générale de l'historiographie qu'il a élaborée notamment dans son livre « Meta History » de 1973, comme dans ses différents recueils d'articles « Tropics of Discourse » « Essays on Cultural Criticism » de 1978, et puis dans « The Content of the Form, Narrative Discourse and Historical Interpretation » de 1987. Il a consacré ses efforts à une analyse du discours historique qu'il a rapporté à différentes formes rhétoriques ou tropes. Sur la base des formes rhétoriques, White comme Roland Barthes a identifié ce qui était pour lui une abîme qui sépare le langage et la représentation historique de la réalité de l'histoire. En prenant pour épigraphe de son recueil la phrase de Barthes « Le fait n'a jamais qu'une existence linguistique », White a assimilé de manière analogue le travail de l'historien aux créations de la fiction littéraire. Selon lui, les récits historiques sont essentiellement, je le cite, des fictions verbales, les contenus desquelles sont autant inventées que trouvées. En outre, les contextes des récits historiques seraient, selon lui, les produits de la capacité fictive des historiens qui les ont étudiés. Il faut néanmoins reconnaître que Hayden White, dans un article intitulé « The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory » de 1984, a hésité à identifier son projet théorique avec celui de Roland Barthes et il a même pris sa conception, la conception de Barthes, de l'interprétation historique, je le cite, comme un amas fort problématique de théories du langage, du discours, de la conscience et de l'idéologie. Toutefois, l'affinité claire que White désigne entre le travail de l'historien et les créations de la fiction littéraire l'a conduit à adopter une attitude sceptique tout à fait semblable à celle de Barthes. L'inspiration Nietzscheenne que Hayden White trouve à la source de la conception de l'histoire chez Roland Barthes est tout aussi caractéristique de sa propre méthodologie que de celle que Barthes adopte. Le scepticisme historique qui, dans un courant important de la pensée moderne, a alimenté la tendance à assimiler l'historiographie à la fiction littéraire, a trouvé un appui puissant à la fois dans la critique que Roland Barthes dresse contre le langage idéologique de la représentation historique et dans l'analyse que Hayden White propose des formes rhétoriques du discours historique. Et là j'en arrive à ma deuxième partie sur les travaux sur cette question chez le premier Ricœur. Paul Ricœur a développé sa réflexion critique sur le scepticisme historique contemporain dans une série d'écrits élaborés au cours de plusieurs décennies, notamment dans le troisième tome de temps et récits, le temps raconté de 1985, dans l'essai publié en 1994 « Philosophie critique de l'histoire, recherche, explication, écriture », dans un article publié en 1998 dans la revue de métaphysique et de morale intitulé « La marque du passé », et puis dans « La mémoire, l'histoire, l'oubli » de l'année 2000. La discussion initiale de ce thème se trouve dans une partie du troisième tome de temps et récits qui s'intitule « La réalité du passé historique ». Ce thème, comme Ricœur l'écrit, concerne la possibilité d'affirmer non seulement que le discours historique représente le passé dans le sens qu'il en désigne une image descriptive, mais aussi qu'il est capable, au moyen de cette représentation, d'attester ce qui a véritablement eu lieu dans le passé. À partir d'une multiplicité de faits hétérogènes du passé, il est certes possible de produire toutes sortes de représentations différentes, la représentation, la darstellung, mais au-delà de la structure narrative que l'historien confère aux événements, il s'agit de la production d'un récit fidèle, même si sa perspective est limitée concernant ce qui est réellement, ce qui s'est réellement passé. Au-delà de la représentation, l'historien prétend présenter un signe qui prend la place de cette réalité et cet acte, c'est très célèbre dans les écrits de Ricœur, de prendre place, de prendre la place de, de « lieutenance » ou de « faire ». La représentance correspond à une revendication plus forte que le scepticisme historique récuse, selon laquelle la représentation peut indiquer une réalité passée se situant au-delà du discours de l'historien. La représentance, dans sa capacité à tenir la place des événements passés et d'en attester la réalité, fournit un leitmotiv bien connu qui traverse toute l'œuvre de Ricœur, de temps et récits, enfin à partir de temps et récits, de temps et récits jusqu'à la période tardive de la mémoire, l'histoire ou l'oubli. L'interprétation que Ricœur propose de ce thème a néanmoins fait l'objet de remaniements successifs entre les périodes de ces deux ouvrages. Cette métamorphose dans son interprétation met en évidence un important déplacement théorique. Dans ton récit, Ricœur insiste sur la fonction de l'imagination historique dans son travail d'organisation temporelle comme source d'interprétation de la réalité du passé. Plus tard, dans la mémoire, l'histoire ou l'oubli, sans nier, bien entendu, l'importance de l'imagination historique, Ricœur met davantage l'accent sur le rôle de la mémoire et du témoignage comme source de l'attestation de cette réalité. Comme nous le verrons, c'est un peu ça le but de mon propos, comme nous le verrons, ce déplacement est d'une grande importance pour la théorie de l'histoire que Ricœur propose. Dans le chapitre de temps et récits intitulé « La réalité du passé historique », Ricœur a analysé le thème de l'imagination historique par rapport à ce qu'il qualifie d'une pluralité de conceptions de la représentation historique, chacune desquelles rencontrent de manière incomplète de ce qu'il nomme, je le cite, « l'énigme de la représentance ». Énigme de la représentance dans sa prétention à saisir quelque chose de réel dans le passé. Dans son investigation bien connue de ce thème, Ricœur a regroupé les différentes voies d'approche du passé historique en trois genres, le même, l'autre, l'analogue, qui s'inspirent des grands genres de lettres proposés dans le sophiste de Platon et pour l'analogue dans la rhétorique d'Aristote. Ces trois genres correspondent à trois attitudes fondamentales à l'égard du passé, le même représenté par le théoricien Robin G. Collingwood, soulignent le rôle central de l'imagination historique pour surmonter la distance temporelle qui sépare l'historien du passé et qui, sur la base de données documentaires et de la reconstruction imaginative, permet de le reproduire, to reenact, dans le présent. L'autre, exemplifié par les théoriciens français Paul Venn et Michel Dissertault ont mis l'accent au contraire sur le caractère insurmontable de la distance temporelle entre le présent et le passé, ce qui rend le passé dans son sens originel essentiellement étranger et oparte. Le troisième genre, l'analogue, caractérisé par Hayden Waite, a mis en avant une attitude qui se rapporte au passé comme si on pouvait le faire réellement correspondre au récit de l'historien. Hayden Waite, cependant, comme Ricoeur le fait remarquer, interprète l'analogue sous forme d'exercice de l'imagination historique qui, loin de s'avérer capable de reproduire le passé au sens de Collingwood, se limite aux images, rhétoriques et aux représentations linguistiques construites par l'activité narrative de l'historien. Aussi plausible et cohérent que puissent être ces récits, le mode analogique de l'interprétation ne peut jamais saisir, selon Waite, comme nous l'avons vu, la multiplicité hétérogène d'histoires possibles qu'on pourrait extraire du passé lui-même. De son côté, Ricoeur, tout en acceptant la proposition selon laquelle l'historien, en conférant une forme narrative au passé, le considère comme si il a réellement existé, cherche à dépasser les limites imposées par Waite sur le discours historique afin de redonner à l'analogie sa densité réelle et de nous permettre d'avancer d'une revendication limitée attestée par l'analyse critique des données documentaires concernant la représentance, la capacité de dévoiler un sens recelé dans le passé lui-même. La voie d'approche analogique du passé, lorsqu'elle est correctement dégagée, nous permet de naviguer entre le genre du même qui, de manière trop facile, présuppose que l'imagination historique est capable de reproduire, de reenact le passé, et le genre de l'autre pour lequel la réalité du passé se situe entièrement en dehors de sa portée. En évitant de faire une exigèse de la théorie de Ricoeur, mon but ici, au-delà de ce qu'il a lui-même explicitement reconnu, est donc clarifier les enjeux. Dans cette perspective, si Ricoeur s'est référé aux théories de l'imagination historique élaborées par Robin G. Collingwood ou par Hayden White, il n'a jamais évoqué les différences spécifiques qui distinguent ces théories l'une de l'autre. En outre, il n'a pas mentionné le fait que Hayden White a élaboré sa théorie de l'imagination historique qui, à partir de l'affinité qu'il a trouvée entre l'histoire et la fiction, l'a conduit au scepticisme, à partir d'une critique de la théorie que Hayden White propose de Collingwood, et notamment autour du rôle de l'imagination. Je tenterai ainsi de montrer que c'est à la lumière de telles nuances interprétatives qu'une série de présupposés tacites se manifestent qui nous permettront d'examiner de plus près la théorie que Ricoeur propose de la réalité du passé historique. C'est dans une note, se trouvant dans le chapitre du troisième tome de temps et récit intitulé « La réalité du passé historique » où Ricoeur se réfère à l'acte de l'imagination historique qui, selon Collingwood, rend possible la reproduction, reenactment du passé dans le présent, que Ricoeur évoque la source principale de cette théorie de Collingwood. Dans cette note, Ricoeur indique, en passant la référence de Collingwood dans son ouvrage « The Idea of History » de 1946, à la théorie kantienne de l'imagination transcendantale et à la phrase de Kant selon laquelle cette faculté serait aussi aveugle que nécessaire. C'est cette théorie de l'imagination transcendantale, comme Ricoeur le note, que Collingwood a appliquée plus spécifiquement dans le champ de l'entendement historique. La théorie kantienne du schématisme transcendantale, nous le rappelons, concerne l'imagination pure dans sa capacité à conférer une structure à l'expérience temporelle. Selon la célèbre interprétation de Kant, c'est le schématisme à la faculté de l'imagination pure qui permet de soumettre l'hétérogénéité des données sensibles à une forme conceptuelle générale et de leur conférer ainsi une structure dans le temps. Dans le second des épilogomènes présentés dans The Idea of History, Collingwood a étendu l'interprétation kantienne de l'imagination transcendantale au champ de l'interprétation de l'histoire. Il a conçu l'imagination notamment en termes de sa capacité de prêter une structure au temps historique. C'est sur cette base que Collingwood a élaboré sa théorie célèbre en accordant une structure temporelle à l'expérience historique humaine. L'imagination transcendantale se trouve à la source non seulement de la cohérence possible des événements facturels de l'histoire, mais également des créations imaginaires de la fiction. Néanmoins, cette structure temporelle commune qui se situe à la racine de l'histoire et de la fiction ne conduit pas Collingwood à les assimiler à une même activité. Bien au contraire, et ça c'est le point important par rapport à Collingwood, bien au contraire, c'est l'activité temporalisante de l'imagination transcendantale lorsqu'elle est correctement comprise qui nous donne la possibilité de distinguer le récit historique de la fiction. À partir de cette interprétation de la différence spécifique qui distingue les créations de la fiction de la représentation historique, le raisonnement de Collingwood poursuit un chemin déjà frayé par la logique transcendantale de Kant que Collingwood applique au champ plus spécifique de la connaissance de l'histoire. En effet, dans l'analytique transcendantale de la critique de la raison pure, Kant s'est posé la question de savoir comment il serait possible, dans la mesure où l'activité de l'imagination transcendantale sous-tend toute expérience, de distinguer le rêve ou l'hallucination de la réalité. Et dans sa réponse très détaillée à cette question, Kant a déterminé que c'est la cohérence et la régularité nécessaires en termes desquelles toute notre expérience s'articule qui nous permet de distinguer la réalité du rêve. À partir d'une logique analogue, Collingwood a proposé trois règles générales nous permettant de distinguer la réalité historique de la fiction littéraire. D'abord, la cohérence de la manière dont l'historien situe les représentations dans un cadre spatio-temporel. Deuxièmement, la logique intrinsèque de la représentation historique. Et troisièmement, la fidélité à l'égard de l'évidence historique. Ce qui est curieux, dans l'examen que Paul Ricoeur présente de l'analyse de Collingwood, c'est que cette question n'est pas examinée de près. Et même, Ricoeur parvient à la conclusion, dans une note à la page 209 du troisième volume de ton récit, que Collingwood aurait procédé jusqu'à une, je le cite, quasi-identification du travail de l'historien avec celui du romancier. De cette façon très étrange de lire Collingwood déjà dans ton récit, nous allons le retrouver, ce sera mon argument, dans la troisième partie, de façon encore plus accentuée dans la mémoire, l'histoire, l'oubli. Quelques mots à propos de Hayden White et la critique que Hayden White dirige contre Collingwood et contre cette théorie de l'imagination. Il faut se souvenir que le sous-titre du livre de Hayden White, Meta History, c'est l'imagination historique au XIXe siècle. Et néanmoins, il faut comprendre que ce terme d'imagination historique chez Hayden White revêt une signification extrêmement différente par rapport à la théorie collingwoodienne de l'imagination. Et justement, si Hayden White prend à partie Collingwood, ce n'est pas seulement à cause de la racine kantienne de cette théorie, mais à cause de ce qu'il nomme une autre racine, une autre tradition typique du XIXe siècle, c'est dans son essai The Historical Text as Literary Artifact, que White explique que justement cette théorie de l'imagination dérive d'une autre tradition en même temps qui est celle de l'empathie, de l'empathie, des romantiques surtout du XIXe siècle. En même temps, il y a bien entendu la racine kantienne et c'est un mélange selon White des deux. Il a raison de soutenir cette thèse. Contre cette théorie de Collingwood, Hayden White propose une idée radicalement différente du fonctionnement de l'imagination et c'est ça le point important. White fait remarquer que la philosophie de Kant n'était pas la seule source de la théorie de l'imagination, comme je viens de le dire, et que finalement, si pour lui l'empathie rend compte de la capacité chez l'historien de se transposer dans un contexte historique étranger afin de la comprendre, cette tradition aux yeux de White est totalement contestable. Et contestable puisqu'elle fait oublier ce qui est pour lui la limite indépassable de l'empathie, comme du discours historique également, face à la réalité du passé historique elle-même. Dans son article The Politics of Interpretation, Discipline and Disablimation de 1982, Hayden White a averti ses lecteurs concernant le caractère à son avis dangereux de l'imagination pour l'historien. Selon lui, l'historien n'est jamais capable de déterminer dans quelle mesure l'activité de l'imagination, lorsqu'elle vise un contexte étranger du passé, rencontre ce qui a réellement eu lieu dans ce contexte. Dans quelle mesure, au contraire, l'imagination produit des créations aussi fictives que celles à l'œuvre dans le roman. Après, j'ai une longue citation que je vais écarter pour des raisons de temps où, effectivement, Hayden White entre dans le détail concernant cette faille ou cette faiblesse dans la théorie de Collingwood, justement parce qu'à cause des limites que rencontre l'imagination elle-même face à la réalité de l'histoire, dans laquelle elle n'a pas de moyen de savoir s'il est possible vraiment, à partir de cette faculté, de retrouver et de reconstruire la réalité du passé. Dans temps et récits, Paul Ricoeur, tout comme Collingwood, s'inspire de la théorie kantienne du schématisme transcendental comme source de sa propre théorie d'entendement historique. Donc, il reprend la théorie de Kant pour retourner cette théorie contre une toute autre théorie de l'imagination chez Hayden White. Dans le chapitre de temps et récits 3 intitulé l'entrecroisement de l'histoire et de la fiction, Ricoeur, tout comme Collingwood, conçoit le schématisme transcendental en termes d'une capacité générale de conférer une structure temporelle à l'expérience humaine, qu'il applique moins sous forme d'une fonction abstraite émanant du cogito kantien qu'en termes des articulations temporelles propres aux structures symboliques et linguistiques qui prêtent une cohérence à la fois aux intrigues imaginaires de la fiction et aux événements factuels de l'histoire. Et en accordant une configuration au temps historique, nous rencontrons à travers les rapports temporels qui l'imagination engage, non seulement la racine commune de la fiction et de l'histoire, mais aussi, comme Collingwood l'avait déjà affirmé, la manière spécifique dont le récit historique se distingue de la fiction. Bien entendu, Ricoeur, à partir d'un usage, on peut dire, analogue de cette notion de l'imagination transcendentale de chez Kant, poursuit cette théorie dans une direction complètement nouvelle. Je ne peux pas négliger l'originalité évidente de la théorie de Ricoeur dans le temps et récits, et notamment qui se trouve dans la célèbre dichotomie entre les deux traditions d'interprétation du temps qui traversent les époques de la pensée occidentale. La théorie est bien connue. La tradition qui accorde un statut fondamental au temps cosmique et mesurable, qui se compose d'un moment successif, puis l'autre tradition qui situe le temps vécu, le temps phémologique, comme il l'appelle, au niveau fondamental. On sait bien, et je ne vais pas répéter ces idées très bien connues, qu'aucune de ces traditions à ses yeux n'est capable de rendre pleinement compte du phénomène de la temporalité. Aucune n'est réductible à l'autre. Et cependant, c'est ça le côté vraiment très original de ce qu'il a dit, on peut désigner ce qu'il nomme des connecteurs capables de relier les deux champs du temps cosmique et du temps phénomologique, que sont bien évidemment le temps calendaire, la génération et la trace. Ces trois connecteurs, selon l'entrecroisement de l'histoire et de la fiction, engagent au niveau du temps historique, humain, la fonction schématisante de l'imagination qui, à trois niveaux différents, entrecroise le temps mesurable avec le temps vécu. En tenant compte du temps historique qui est pensable et maniable, ces connecteurs prêtent une configuration à travers les actes de l'imagination, à la fois à la fiction et à la représentation de l'histoire. Dans l'argument que Ricoeur tire de cette théorie en faveur d'un possible dépassement des simples représentations linguistiques de l'historien en vue de signes capables de recouvrer une mesure de la réalité du passé historique, la critique de Ricoeur avisant notamment la réflexion de Hayden White. Il a mis en question la manière dont White a assimilé les représentations de l'historien aux simples figures du discours historique en y désignant ce qu'il nomme, je le cite, un certain arbitraire tropologique. Il se réfère dans ce contexte aux figures rhétoriques en termes desquelles l'historien, selon White, organise son discours et qui, à son avis, ne devrait pas nous faire oublier, je le cite à nouveau la sorte de contrainte que l'événement passé exerce sur le discours historique à travers les documents connus. C'est là où on arrive à un deuxième motif qui, pour la troisième partie de ma communication, sera un motif particulièrement important parce que, dans l'analyse particulièrement importante qui se trouve dans cette partie de « Temps et récits 3 » intitulée « La réalité du passé historique », c'est là où Ricoeur introduit la notion extrêmement importante de la dette. La dette qui nous incite, je le cite, à restituer aux hommes du passé, aux morts, l'ordue. Pour cette conception de la dette à l'égard des morts du passé, aussi poétique que théologiquement suggestive, Ricoeur s'inspire dans ton récit des travaux de Michel de Serteau et il amorce l'un des thèmes principaux qui développera dans un tout autre sens au cours des années suivantes, notamment dans la mémoire, l'histoire lobby. C'est là où je commence l'analyse de la troisième partie. Puisque Ricoeur annonce, déjà dans « La marque du passé », publiée en 1998 dans la revue de « Métaphysique de morale », il annonce qu'il trouve maintenant insuffisante la théorie de la réalité du passé historique qu'il avait élaborée dans ton récit et notamment théorie qui a donc établi cette distinction entre l'histoire et la fiction. Dans cet essai, Ricoeur a esquissé « La marque du passé », Ricoeur a esquissé le projet qui devait porter ses fruits deux ans plus tard avec la publication de « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Dans ce cadre, il annonce qu'il a abandonné les catégories générales à partir desquelles, en termes des grands genres du même, de l'autre et de l'analogue, il avait envisagé les modes de thématisation du passé dans ton récit. En même temps, sa méthode d'analyse n'accordait plus la même place privilégiée à la théorie de l'imagination conçue d'après le schématisme transcendental de 50 et appliquée à la structure temporelle de l'histoire et de la fiction. Et cependant, pendant cette dernière période de sa production philosophique, la question elle-même concernant la réalité du passé historique a gardé toute son importance. Dans « La mémoire, l'histoire, l'oubli, Ricœur a même intensifié son combat à l'encontre du scepticisme historique ». Dans la partie de cet ouvrage intitulé « Histoire, épistémologie », il a prolongé une analyse critique initialement présentée dans l'essai de 1994, « Les philosophies critiques de l'histoire, recherche, explication, écriture », dans laquelle il avait mis en cause le scepticisme historique et notamment la proposition que « Les faits n'ont jamais qu'une existence linguistique » dont Roland Barthes et Hayden White se sont inspirés. Selon son argument, ce courant sceptique avait trop exclusivement centré son analyse sur le moment final de la mise en forme du discours historique tout en négligeant les autres phases du travail historiographique, notamment celle de la preuve documentaire et de l'explication causale finale que cette dernière phase engage. Dans ce cadre, Ricœur a étendu et systématisé des arguments déjà esquissés d'entrant un récit. Dans cette triple articulation du récit historique, la preuve documentaire, l'explication causale finale et mise en forme littéraire, on pourrait légitimement se demander si même après l'abandon de l'idée d'une fonction schématisante de l'imagination historique, sa pensée ne poursuit pas un but tout à fait similaire à celui de Robin G. Collingwood. Certes, les trois articulations présentées par Ricœur ne sont pas identiques aux trois principes de la connaissance historique chez Collingwood auxquels je me suis référé auparavant, la cohérence spatio-temporelle de la représentation historique, sa consistance logique intrinsèque, sa fidélité à l'évidence historique, mais le but de Ricœur est certainement en accord avec ce que Collingwood propose. Ces constats nous amènent au point décisif. Si dans le cadre de la mémoire, l'histoire, l'oubli, Ricœur n'a pas discuté les principes de la connaissance historique proposés par Collingwood, il a revisité la théorie collingwoodienne de la reproduction, reenactment, du passé. Et cette discussion de Collingwood ne se trouve pas dans la section de la mémoire, l'histoire, l'oubli intitulée histoire-épistémologie, qui porte sur la connaissance historique. Elle est plutôt, et c'est très important, elle est plutôt placée dans la section du livre intitulée la condition historique qui quitte le champ de la pensée historique élaborée dans temps et récits pour entrer sur le terrain de l'anthologie, de l'être historique. Dans la perspective de l'anthologie, le souci théorique de Ricœur se déplace, puisqu'il n'est plus simplement en question des conditions de connaissance de la réalité de l'histoire, mais du statut du passé dans son être historique pour notre époque contemporaine. Au-delà d'une attestation de la mort de ceux qui ont vécu dans le passé et de la possibilité d'assister à leur mise au tombeau, Ricœur s'interroge sur le statut pour nous de ces, je le cite, « C'est vivant d'hier, agissant et souffrant. » C'est à ce moment de l'analyse que Ricœur évoque la théorie du temps historique chez Collingwood, pour mobiliser sur une base ontologique une attaque contre lui similaire à celle que nous avons déjà rencontrée dans temps et récit. Une fois de plus, il met en question le présupposé collingwoodien, selon lequel nous pouvons, par un acte de l'imagination historique, reproduire, reenacte, le passé dans le présent. Sans faire appel à la méthodologie qui devait soumettre l'analyse historique au contrôle critique chez Collingwood, Ricœur assimile cette méthode de Collingwood de manière assez large à l'idée romantique de l'historien du XIXe siècle, Jules Michelet. Par ce billet, le « reenactement » au sens de Collingwood est mis en parallèle avec la métaphore de Michelet qui identifie le travail de l'historien avec une résurrection du passé. Aux yeux de Ricœur, ces deux concepts de « reenactement » et de « résurrection » sont tous les deux critiquables, puisqu'ils négligent la réelle distance qui sépare le passé du présent et occultent ainsi, je le cite, « le moment d'altérité du passé ». Pour rémédier à ce défaut, Ricœur se propose d'introduire le concept de répétition, vide-holon, qui s'inspire de l'anthologie fondamentale de Heidegger dans « Être et temps ». Dans un nombre de ses écrits antérieurs, Ricœur a consacré des analyses détaillées à la philosophie de Heidegger, notamment à la réflexion heideggerienne sur le temps dans le troisième thème de « temps et récits » et dans « soi-même comme un autre », à l'absence dans « être et temps » d'une perspective éthique. Cependant, c'est dans la mémoire à l'histoire, l'oubli, dans la section « la condition historique » que la philosophie de Heidegger assume un rôle bien plus central dans l'orientation de sa pensée, surtout concernant l'interprétation de l'altérité du passé. En même temps, Ricœur se propose d'élargir et de rectifier la perspective de Heidegger en vue de sa propre conception de l'histoire. Dans cette nouvelle perspective, le thème de la répétition des possibilités du passé reconduit Ricœur à l'un des thèmes principaux de temps et récits, selon lequel c'est la dette vis-à-vis de ceux qui ont vécu dans le passé qui anime notre sens de fidélité à l'égard de sa réalité factuelle. Ici, bien au-delà du cadre de la discussion de ce thème d'entendre et récit, c'est le concept heideggerien de l'être en dette sur le design dans « être étant » qui sert de base pour son analyse. Accepter la dette, comme il interprète Heidegger, signifie la capacité de répéter les possibilités que le passé recèle à partir d'un héritage que le présent assume et projette vers l'avenir. Dans le cadre de l'anthologie historique de la mémoire de l'histoire à l'oubli, cette adoption des conceptions heideggeriennes, de la répétition et de l'être en dette, est tout à fait singulière, dans la mesure où Ricœur, à partir de considérations éthiques, dirigea une critique aiguë contre ces mêmes conceptions, dix années auparavant, dans soi-même comme un autre. Ricœur avait formulé cette critique dans le cadre d'une interprétation des incidences morales de la notion de la conscience, du business, et de l'être en dette, sur le design, que la conscience fait surgir. Dans un traitant, Heidegger visait à ôter du concept de conscience toute connotation morale traditionnelle, afin, selon lui, de placer la problématique morale par la suite dans une perspective ontologique appropriée. Heidegger n'a pourtant jamais poursuivi cette tâche, et Ricœur, dans soi-même comme un autre, avait pris à partie cette tendance à évacuer les questions morales du domaine de l'analyse ontologique fondamentale. Selon les paroles de Ricœur, je le cite, Heidegger avait mis en œuvre une démoralisation de la conscience. À l'encontre de cette démoralisation heideggerienne de la conscience et de l'être en dette, Ricœur a voulu mettre en place une conception plus appropriée de la conscience que Wissen, capable d'engager l'éthique au niveau fondamental en la rapportant à l'invocation par l'autre. Dans les mots de Ricœur, et je le cite d'en soi-même comme un autre, à la page 404, ainsi serait fait droit la notion de dette que Heidegger a trop vite ontologisé au dépens de la dimension éthique de l'endettement. Dans le contexte de l'ontologie historique élaborée dans la mémoire, l'histoire, l'oubli, l'interprétation de la dette à l'égard du passé, en termes de l'être en dette heideggerien, marque un déplacement important. Comme Ricœur l'a reconnu dans une note, Heidegger avait identifié la dette au double sens du mot allemand de Schuld, qui signifiait à la fois dette et culpabilité. Heidegger avait donc identifié la dette dans ce double sens en termes de l'ouverture de l'existence finie du Dasein à la possibilité du néant en vue de la singularité de la mort. C'était pour Heidegger la décision face au néant, en dehors de toute connotation morale traditionnelle, qui rend possible la saisie de ce que dans le passé peut être authentiquement répété. Ricœur est tout à fait conscient de ce changement dans sa position, mais il a justifié sa nouvelle appréciation pour Heidegger en précisant qu'au stade préliminaire de la recherche de l'historien, l'historien aurait besoin de formuler un concept moralement neutre, je le cite, concept moralement neutre, avant de procéder à une évaluation de la dette dans sa dimension éthique. Ce qui nous intéresse ici, et moins la question concernant les incidences historiographiques de cet idéal chez Ricœur d'un concept moralement neutre, conçu à la lumière de l'analytique existentielle de Heidegger, que la révision fondamentale que l'introduction de cet élément représente pour cette théorie générale de la réalité du passé. Ici également, en accord avec le rôle central qu'il accorde à la conception heideggerienne de l'être en dette, Ricœur a transformé sa théorie antérieure. L'être en dette, dans une perspective heideggerienne, devait maintenant rendre compte de la possibilité existentielle de la représentance, visant à recouvrer ce qui a réellement existé dans le passé et qui, en tant que répétable, garde un sens pour nous. Mais la notion de l'être en dette va plus loin encore, puisqu'il s'agit non seulement d'une orientation à l'égard du passé, mais en même temps d'une source d'unité dans les modes de temporalisation de l'existence historique, dévoilant dans le passé ce qui, à partir de la répétition, est à projeter vers l'avenir. Comme Ricœur lui-même formule cette idée en paroles très marquées par la théologie heideggerienne, je le cite, l'être en dette constitue à cet égard la possibilité existentielle de la représentance. Alors que la notion de représentance reste dépendante quant à sa structure de sens, de la perspective délibérément rétrospective du savoir historique, l'être en dette constitue l'envers de la résolution dévençante. Ricœur présente ici une lecture de Heidegger qui, à mes yeux, rend problématique sa manière d'interpréter la réalité du passé historique. Là où l'existence est envisagée en termes de la singularité radicale, la question se pose concernant la possibilité de rendre compte des articulations collectives, des articulations publiques de l'existence. En dehors des remarques de Heidegger dans « Être et temps » qui interprètent le domaine collectif et public en tant que mode inauthentique de l'existence, servant le plus souvent comme mode de détournement de la singularité finie de l'existence, le concept heideggerien d'une authentique existence collective, un authentique espace public, reste entièrement vague. En effet, à un stade antérieur de sa réflexion sur le thème de l'historicité, Paul Ricœur lui-même avait mis en question le lieu flou que représente la notion d'authenticité collective dans la philosophie de Heidegger. Et Ricœur avait affirmé qu'au regard de la question concernant le lien possible entre communauté nationale et époque de l'histoire, soulevée par une toute autre tradition de réflexion historique en Allemagne, Ricœur avait affirmé que la philosophie de Heidegger dans « Être et temps », je le cite, rend plus opaque le transfert du choix authentique du Dasein que nous sommes chacun à une communauté historique et à la dessiner d'un peuple. Étant donné la difficulté chez Heidegger de rendre compte de l'existence collective sur la base de la singularité finie du Dasein, en quel sens la répétition à la lumière de la mort nous permettrait-elle de saisir l'altérité du passé collectif dans sa réelle distance du passé du présent. Malgré la critique aiguë que Paul Ricœur dirige contre le principe de « reenactment » cher à Collingwood, je ne suis pas convaincu que la répétition heideggerienne, en dépit de sa prétention ontologique, nous fournit une conception plus plausible de la réalité du passé historique. Évidemment, comme je l'ai souligné auparavant, dans « La mémoire à l'histoire à l'oubli », Ricœur n'adopte pas tel quel le mode d'interprétation de l'histoire que Heidegger avait proposé, puisque le but avoué de Ricœur est d'élargir et de corriger la perspective heideggerienne. Ricœur n'hésite pas à critiquer la philosophie de Heidegger là où il la trouve problématique, et Ricœur met clairement en évidence, dans « La mémoire à l'histoire à l'oubli », ce qui pense être une focalisation exagérée chez Heidegger sur la singularité de la mort, qui accorde un rôle bien trop limité au thème de la sollicitude à l'égard de la mort d'autrui, et de la peur face à la mort violente que l'autre peut infliger. En accord avec Jean Grèche, Ricœur invoque le concept de la natalité chez Hannah Arendt et la notion de pluralité qui en relève dans la sphère de l'action politique. Ricœur présente ce concept comme correctif à l'égard de l'insistance heideggerienne trop exclusive sur l'être pour la mort. Cependant, les doutes que Ricœur exprime à l'égard de Heidegger nous ramènent à notre question principale. Étant donné le besoin d'apporter de si importantes correctives à l'ontologie existentielle de Heidegger, pourquoi Ricœur a-t-il accordé à cette ontologie existentielle un rôle aussi central pour sa propre orientation ? Il me semble légitime ici de porter le doute sur la méthode de Heidegger et sur l'usage de concepts tels que la dette et la culpabilité élaborées à partir de cette méthode en vue d'une interprétation de la condition historique et de la réalité du passé historique. Et là, j'en arrive à ma conclusion. À différents moments, dans son analyse dans la mémoire à l'histoire à l'oubli, Paul Ricœur fait appel à la réflexion de l'historien Reinhard Kozelek. Ses travaux, sa réflexion sur le temps historique et notamment dans le livre de Kozelek, « Vergar in the Zukunft, le futur passé ». Dans cet ouvrage, Kozelek a développé sa théorie bien connue selon laquelle l'historicité humaine s'enracine dans différents modes d'anticipation de l'avenir par rapport au présent et au passé. Il s'agit du rapport, selon lui, entre l'espace de l'expérience, « Erfahrungsraum » et l'horizon d'attente, « Erwartungshorizont ». Néanmoins, Kozelek met en question la possibilité, sur la base de la philosophie heideggerienne, de comprendre le passé et de recouvrer une mesure de sa réalité. Dans son débat avec Hans-Georg Gadamer, Kozelek a dirigé une vive critique contre la philosophie de Heidegger, non seulement par rapport à la faiblesse de sa manière de rendre compte du rapport à autrui, mais surtout à cause de son incapacité d'interpréter l'espace inter-humain qui se transforme sans cesse au cours du temps. Les temps de l'histoire, comme Kozelek a écrit par rapport à Heidegger, et je le cite dans son débat avec Gadamer, les temps de l'histoire ne sont pas identiques et ne se laissent pas dériver des modalités existentielles développées en termes d'êtres humains conçus en termes de « dazer ». D'emblée, les temps de l'histoire sont constitués de manière inter-humaine. Il s'agit toujours de la simultanéité du nom simultané, de délinéation de la différence qui ont leur propre mode de finitude et ne peuvent être ramenés à une « existence » au sens de Heidegger. Dans ces phrases, Reinhard Kozelek présente ce qui est à mes yeux le point de départ pour une réflexion sur la réalité du passé historique. Et là, je serai bien entendu plus proche du Ricœur de la période de temps et récits et de soi-même comme un autre. La finitude historique ne se laisse pas ramener à la seule finitude singulière du « dazer » et on ne peut en ces termes l'identifier avec la quête de répéter ce que le passé recèle, puisque la distance du passé, son altérité, se creuse à un niveau plus fondamental d'une finitude qui a ses propres modes d'articulation. Ce niveau, et c'est là où j'entame mes propres travaux actuels, ce niveau doit être désigné à partir d'un espace symbolique intermédiaire à travers lequel la communication entre humains s'ouvre. Dans cet espace symbolique, toute expression relève d'une perspective limitée à partir de laquelle les humains, en tant qu'êtres historiques, partagent un monde en commun. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jeffrey, pour cet exposé très passionnant. Cette question au départ, énorme question de la réalité du passé et ce déplacement, cette bifurcation que tu vois chez Ricœur. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées. On a malheureusement très peu de temps parce qu'on a commencé déjà avec retard. Je ne dis pas que toi, tu as dépassé ton temps du tout, mais il faudra qu'on soit très bref. Je pense qu'on va prendre trois minutes, pas plus. Je ne veux pas faire mon propre commentaire. Peut-être qu'il y a cette question. Ricœur est toujours attentif à la discontinuité des problèmes. Je pense que le problème de la mémoire, tu as raison, la différence entre le problème de la mémoire et le problème de l'imagination, le pousse à poser cette question sous cet angle-là, qui est un angle limité, qui, à mon avis, n'annule pas du tout, y compris tous les travaux par ailleurs qu'il fait sur la politique, qu'il fait aussi sur... Mais en effet, c'est des débats. Alors, une question. Voilà, un premier... Allez, France. Tout le monde que je l'ai écouté, il y avait une phrase de Ricœur, un mot, en réalité, que la différence entre le récit de fiction et le récit historique, c'est la prétention de vérité. Oui. Bon, alors c'est ce mot-là, prétention, que je propose à cet espace symbolique que vous venez de proposer vous-même, parce que je vois dans ce mot, dans cette notion de prétention, un élément phénoménologique, parce qu'il y a l'intentionnalité de l'écrivain, c'est-à-dire de l'historien, d'arriver, dans un certain sens, à une vérité, et de l'autre côté, un élément linguistique qui tient à la capacité, qu'a le propre récit, de porter, d'une certaine façon, la vérité. Merci, Marie-France. Attends, juste, je vais prendre peut-être tout de suite la... Hannibal, vous vouliez dire quelque chose ? On est bref, hein, si c'est beau. Merci, Giffray. Si on pose le passé dans un sens de réalité en soi, on ne pose pas le passé humain, parce qu'il est toujours traversé la réalité humaine et la vinculation intersubjective par la symbolisation. Alors, ce caractère symbolique du passé, c'est aussi le caractère interpellant du passé, qui réclame à l'historien, d'une part, je crois, à la médiation documentaire, pas d'un point de vue intentionnel, à l'intention de ce document, de ce témoignage, de tout cela, sont jugées d'une autre part. Nous avons le texte, nous avons le texte, le témoignage. Alors, le passé, c'est une réalité interpellante que Ricœur aussi la signale dans les possibilités avortées, reprimées, et tout ça, que c'est une vertu de possibilités aussi pour moi-même et aussi parce que le discours historique est quand même relativisé dans le sens positif pour la possibilité des autres documents, pour la possibilité des autres interprétations qui vont aussi se justifier dans les textes. Alors, je réponds parce que finalement, les deux questions se recoupent, je crois, et je dirais la chose suivante. Justement, il y a une question de l'altérité. Il y a le mot prétention, il y a la question aussi du symbole, mais le problème réside dans la prétention de restituer non seulement les faits du passé, parce qu'on peut lire plein de documents. Mais la question ne réside pas simplement dans les faits, mais dans leur cohésion, leur manière de se lier ensemble. Et cette altérité ne réside pas simplement dans le fait d'être passé, mais dans le fait qu'au-delà d'un certain seuil de la mémoire des générations vivantes, que ces faits sont difficilement compréhensibles. Reinald Koselleck, par exemple, donne un très bon exemple que je citerai ici dans son essai sur les monuments aux morts, où il dit effectivement qu'il y a des monuments aux morts, même du début du 19e siècle, qu'on ne comprend plus. L'iconographie nous échappe complètement. Et ce que je veux dire par ça, par là, il n'est pas simplement question de preuves documentaires, ça c'est extrêmement important, bien entendu. il n'est pas non plus simplement question d'une répétition, certainement au sens de Heidegger, mais il est avant tout question d'une possibilité de comprendre des traces qui nous échappent, même les langues qui nous échappent et les manières de parler. C'est-à-dire, c'est un peu un passé qu'il faut restituer à partir précisément de sa cohésion symbolique. Et je crois que ce qui est intéressant dans le travail de Ricœur, dans la mémoire à l'histoire à l'oubli, c'est à quel point la partie sur la mémoire collective est courte. Il n'y a que 40 ou 45 pages, et justement dans cette partie, il n'y a pas de discussion du symbole. Il y a une très bonne critique de Locke et de LeBlox, il y a aussi une manière de vouloir insister sur la cinquième des méditations cartésiennes de Rousseau comme source donc de construction de l'intersubjectivité. Mais à partir du moment où nous avons un cogito blessé, on ne peut plus faire appel à Rousseau de cette manière-là. Et ce qui est aussi très important, c'est que chez Ricœur, il n'y a pas cette discussion que j'ai avec Jean-Marc Amalric depuis quelques temps maintenant sur le statut du symbole chez Ricœur parce qu'il change complètement d'avis et il ne le dit pas. Il y a une critique par exemple de l'interprétation extrêmement aiguë qui dirige, tout comme Gadamer d'ailleurs, contre la notion de forme symbolique chez Kassir. Si vous regardez le tome 1 de ton récit, il dit « Mais ici, je vais adopter la tirée du symbole tel que Kassir l'a élaboré. » Alors là, on ne sait pas sur quel pied danser. Et ma critique serait que justement, enfin, on ne peut pas tout faire et c'est évidemment un regard tellement fait, mais s'il faut reprendre le travail, ce serait précisément d'élaborer cette problématique du symbole et dans le cadre d'une perspective plus élargie de la mémoire. C'est un peu ce que je suis en train de faire. Enfin, c'est mon propre travail qui commence là. Merci, Geoffrey. Merci à tous. Je peux dire deux ou trois mots, alors. Félicite. Applaudissements Applaudissements Applaudissements